C'est la réunion, comme vous le savez aujourd'hui, sur le Botox. D'après les études qu'on a lues, il y a de plus en plus de femmes qui utilisent du Botox, de plus en plus de jeunes aussi, et de plus en plus d'hommes. Et on n'est pas certain qu'ils ont accès à toute l'information avant de décider d'en faire ou pas. Moi, je trouve ça une super bonne idée de faire une capsule sur ce sujet-là, parce qu'on a plusieurs appels de femmes qui nous posent des questions, qui ont eu des mauvaises expériences, qui veulent savoir, en savoir un petit peu plus. En fait, premièrement, c'est sûr qu'il faudrait parler des risques. Mais est-ce que tu peux dire, c'est quoi le Botox? C'est la toxine botulique A. C'est financé, commercialisé par Allergan. La toxine botulique, c'est un poison. Ah oui, c'est un poison. C'est un poison, c'est un paralysant. C'est un paralysant, c'est un paralysant. C'est pas ça, mais je sais qu'il y a des avis du Santé Canada. Et je sais qu'il y a quatre ou trois avis du Santé Canada. Trois, justement sortis. Dans le dernier livre de Denise Bombardier, tu peux être d'accord avec la personne ou pas, mais c'est quand même une intellectuelle du Québec, puis elle ne dit pas n'importe quoi, mais elle dit que le Botox, c'est immédiat l'effet et sans risque. C'est faux. C'est pas sans risque. On est tout le temps dans la négation de la réalité. Négation de la réalité, oui. Puis négation, ça va jusqu'à la négation des risques, le risque de dispersion. Ça, c'est quand, mettons, que l'aiguille, parce qu'on parle d'une aiguille, il ne faut pas avoir peur des aiguilles, l'aiguille, elle a touché une petite veine, mais là, ça peut migrer. Le veine, ça s'en va avec le sang, ça peut s'en aller ailleurs. Donc, ça prend vraiment un professionnel qui se connaît. C'est la toxique botulémique, donc c'est quelque chose qui est paralysant et qui détend les muscles. Ça veut dire que ça peut paralyser n'importe où ailleurs. Même, j'ai entendu parler des corps vocals. Ça peut même aller dans les poumons, empêcher la respiration. On ne joue pas à ce niveau-là. Oui, oui. C'est vraiment dans les risques reconnus. On veut que ça devienne comme ça. Puis là... OK. C'est pas ça, c'est un avantage. C'est ça, c'est pas naturel. C'est que là, ça, si tu fais ça, mais que là, tu ne fais pas attention à ceux-là ou que tu veux traiter ceux-là à part, il risque d'arriver ça, la descente des sourcils. La descente des sourcils. La descente des sourcils. Ah oui, de la paupière. Il y a aussi la paupière. Mais ça, c'est le premier risque, le plus important. À quelque part, ils disent 1 % des situations. Je te mets... Mais c'est juste temporaire. C'est ça qui, par contre, ils disent. Non, mais temporaire, ça t'arrive plusieurs mois. Temporaire, c'est 4 à 6 mois. D'ailleurs, c'est pour ça que tu es obligée de le refaire tout le temps. À long terme, ça prend des sous. Ça prend des sous. Puis après, tu n'es plus habituée à te voir tel que tu es vraiment. Donc, tu veux repayer à chaque fois. Il y a même un effet de dépendance. Oui, oui. Quand j'ai des études à la fin. Attends, excusez-moi. C'est parce que je n'avais pas fini, là. Je vais juste faire le sourcil, on le voit. C'est la foi de l'Asber, l'affaire du sourcil qui descend comme ça, là. En 2009, l'année d'après, Santé Canada dit, puis ce n'est pas rien, Santé Canada, pour qu'ils se penchent sur quelque chose, on le sait. Et puis là, le deuxième rapport d'incident, c'est de dire, bon, là, maintenant, on a examiné ça et on vous dit, vous devez ajouter dans votre monographie botox, il y a un risque de dispersion. Il n'y en a pas eu au Canada. Le problème, c'est qu'on les raconte. On ne peut pas le savoir. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation sur les interventions esthétiques. C'est ça, tandis qu'aux États-Unis, il y en a eu. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est pour ça qu'on a juste des statistiques des États-Unis. On ne sait pas le nombre d'incidents qui n'ont pas marché. On ne sait pas les risques à long terme. Ça peut migrer un petit peu partout puis décider quoi faire, les cordes vocales ou les poumons. Ça peut arriver, pas toujours, mais ça peut arriver. On ne connaît pas les coûts et l'état de santé qu'on va avoir en bois. Bref, c'est un choc en blanc qu'on signe comme ça, quoi. Mais moi, je pense que ça ne fonctionnera pas, les risques. Moi, je ne pense pas que les risques ça intéresse les femmes. Je ne suis plus capable de convaincre mes amis. Je ne sais plus comment les convaincre, aborder le sujet. Même quand j'en parle, je trouve que j'ai l'air ridicule. Et non seulement ça... Pourquoi donc? Bien, moi, regardez-moi, là, puis je dis, moi, j'y songe très, très, très sérieusement. Moi, j'aimerais comprendre quelque chose. Tu dis, regardez-moi, je songe à y faire. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se songent à y faire parce qu'elles ont l'air moins fatiguées, parce qu'au travail, bon, il y a la performance, performance, performance. Mais pourquoi il faut absolument avoir l'air jeune? Tu ne comprends pas? C'est qu'on n'accepte pas de vieillir, au fond. J'avoue que ce n'est pas facile quand toutes les images qu'on voit tout le temps de beauté, de bien-être, c'est des jeunes femmes dynamiques. Mais Isabelle, regarde pas ça, ces magazines-là. Oui, mais ça serait pas plus simple. C'est la couleur la plus belle, plus détendue, pas de... Plus naturelle. Mais en même temps, ça s'explique tellement bien quand on regarde tout ce qui nous est montré comme image, avec un modèle de beauté assez précis qui est très, très jeune, genre 16-17 ans, on se dit, mais comment ne pas sentir cette pression-là? Comment ne pas intérioriser cette idée qu'être beau, être belle, c'est avoir un visage jeune, détendu? Mais... C'est effrayant de ne pas se sentir belle. Puis même si on parle de la beauté intérieure, la beauté intérieure, tu peux la posséder, mais si tu ne te sens pas belle quand tu te regardes, tu ne seras pas capable de la transcender, de la faire ressortir. Moi, je ne suis pas d'accord. Alors, on doit performer à tout prix et en même temps, il faut toujours avoir l'air jeune, détendu et jamais vieillir. Il faut parler de santé globale, finalement. Il faut parler de la santé, parce qu'on est là pour parler de la santé. Le sommeil, c'est super important. Le soleil, trop de soleil, ça crée beaucoup de radicaux libres, tout ça, de l'eau. Boire de l'eau, boire beaucoup, beaucoup d'eau. Le matin, quand tu travailles, tu fais des petits massages. Oui, je fais des démonstrations. Tu fais des massages partout dans la peau. C'est parce que c'est vivant, notre peau. Nos cellules sont vivantes. Alors, le botox, ça paralyse. Ça détend, ça paralyse. Tandis que les massages, bien, ça nous dit, bien, on est vivante, on est là, puis ça assouplit la peau. Ma copine Marie, qui a une quarantaine d'années, puis qui se fait faire du botox, elle a dit, c'est pas tellement pour avoir l'air plus jeune, mais c'est que ça lui donne un air comme plus détendu, moins sévère, moins trispunette. Oui, ça, j'aurais besoin. Puis c'est ça qu'elle aime. Elle aime se voir plus détendue, puis tout ça, puis elle n'a pas le temps d'être plus détendue, plus reposée dans sa vie, parce qu'elle a une job, elle a deux enfants, elle aussi, elle a... Mais je la comprends, moi. C'est absurde, mais attends, on mange bio, mais on s'envoie du poison dans le corps. Et ça, j'en ai... Écoute, si tu veux vraiment le faire, fais-le. Seulement, s'il te plaît, prends des précautions. Va avec un médecin spécialisé, renseigne-toi bien sur l'utilisation des anesthésies, sur qu'est-ce que sont les risques que ça peut faire. Prends une décision de façon éclairée. Sens-toi libre de prendre la décision, mais au moins, prends-la en sachant que c'est pas vrai, que c'est simple, que c'est un acte médical qui comporte des risques et des fois, des risques graves. La meilleure prévention des risques, c'est de ne pas rire. On est mal parti. Non, mais là... On est mal parti. Pour certaines personnes, ou peut-être. On est mal parti. C'est simple.